Bonjour, je suis Shinsai, je suis Christophe Geoffroy, chef, ici c'est ton restaurant ? Oui, c'est un des restaurants qu'on a sur Lyon, c'est notre nid d'amour, un petit restaurant très intimiste où on fait de la bistronomie lyonnaise. Et ça fait combien de temps que vous avez ouvert ce restaurant ? Alors celui-là je l'ai ouvert avec ma fille il y a deux ans et demi. Aujourd'hui je vais passer une journée avec vous, alors on commence par quoi ce matin ? Et bien c'est d'aller acheter des produits, aller acheter sur les marchés des produits frais, je ne sais pas encore ce qu'on va faire avant de manger à midi. On va aller acheter des produits et on va préparer ensemble pour servir les clients à midi. Ok, donc on va en marcher ? Allez, on va en marcher, c'est parti ! C'est pina ! Ok, une caisse ! C'est ton fournisseur ici ? Oui, c'est un des fournisseurs généralement tous les jours, je suis sur un marché qui n'est jamais le même. Pourquoi ? Parce qu'un producteur fait 10 à 15 produits sur son exploitation. Si vous ne tournez qu'avec la même personne, vous faites toujours les mêmes produits. On essaie de travailler essentiellement avec des produits locaux, des jolis produits, des beaux produits de producteur, même si c'est des petits calibres. Je préfère acheter des produits qui sont plus petits et de bonne qualité plutôt que des beaux produits bien mûrs, bien industriels surtout, qu'on vend dans le commerce traditionnel. Ça c'est le cardon, ça c'est un produit typiquement lyonnais. On fait avec une sauce, généralement avec de l'eau samoale ou alors avec du foie gras. Ça c'est une toute petite pétunie, toute petite olyphanie, regarde comme c'est joli. Alors ça tu peux y manger comme ça, mais moi ce que je fais également, je l'ai fait cuire, légèrement. Je l'ai posé à la dernière minute sur des pistes salarières, sur des différentes entrées. C'est très très bien, très bon. Un grand bonjour de Lyon ! Ça c'est le veau. C'est le veau, tête de veau. Le meilleur agneau, c'est chez les musulmans. Ça fait partie de leur nourriture traditionnelle. Ils mangent beaucoup d'agneaux, ils savent l'élever, ils savent le découper. Mon agneau généralement, je l'achète chez les musulmans. Regarde, t'as très beau, regarde. La cuisse de boeuf qui s'amène là, juste à la découpe. Et bien voilà, on vient de finir les courses. Chef, j'ai l'impression que tu connais tout le monde ici. Ah oui, parce que ça fait des années que je suis chef, que je me sers sur les marchés. On revient toujours sur les mêmes marchés finalement, au moins une fois par semaine. Je connais les producteurs, je connais leurs produits, les bons produits. Ils me font des prix pour pouvoir être compétitif et c'est ça qui est intéressant. Voilà, voilà les belles pièces de viande qui sont déchargées, qui vont être découpées pour vendre aux clients. Allez, voilà, c'est tout rangé, tous les bons produits. Maintenant, on va passer en cuisine pour pouvoir préparer. Alors Julien, comment vas-t-il ? Ça va ? Bienvenue. Pas longtemps que tu es installé finalement. Ça fait moins de 6 mois. Voilà, moins de 6 mois qu'il est installé. C'est un jeûne qui s'est lancé et qui fait que des jeûnes pousses. On travaille pour donner de la saveur et on travaille aussi pour l'esthétique dans les assiettes et pour donner un petit coup de peps dans nos plats. C'est pas beau ça ! C'est pas du bon produit là ! Là, tu retrouves des choses que tu connais, le wasabi. Tout ça, c'est du chiseau. La poudre, c'est beau ça, chou. Ça, je mets ça, c'est du basilic citronné. Et ça, sur les desserts, sur les crèmes et tout, c'est vraiment bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est également excellent. Et ça, je mets beaucoup ça sur les poissons et tout. Ça, c'est carrément des pousses de petits pois. On a l'impression de manger des petits pois. Voilà le retour du marché avec les produits. On décharge tout. Allez, on passe au laboratoire. Notre particularité dans nos restaurants, c'est d'avoir que des légumes frais. À chaque repas, il y a un minimum trois légumes. Légumes de saison, localement, achetés comme on vient de prendre sur le marché. Donc, tout à l'heure, on a acheté des carottes. Et bien voilà, les carottes, on vient d'être épluchées. On les met corrément dans une bouillante et on les fait cuire tout doucement, tout doucement, tout doucement. On a émincé les choux blancs qu'on a achetés tout à l'heure. On est en train de les faire cuire et tout à l'heure, on les saisonnera et on les préparera à la dernière minute pour les clients. Alors, chez nous, bien sûr, comme d'habitude, pas du tout du tout de produits congelés. Même les quelques pommes de terre, c'est des vraies pommes de terre qu'on a achetées tout à l'heure sur le marché. Les potatoes, on les coupe en gros morceaux. On les sale, on les poivre, on les met au four sur un papier sulfurisé. 175 degrés pendant 30-32 minutes à peu près. Et tout à l'heure, ça va faire des grosses potatoes très savoureuses avec des pommes de terre achetés locales. Pas de beurre, pas d'huile, rien du tout à l'intérieur. Surtout pas de produits congelés. Les frites congelés qu'on mange de partout, c'est pas chez nous, c'est pas de la restauration. Notre viande hachée qu'on vient de prendre sur le marché, vous l'avez vu, ils l'ont hachée devant nous. Donc c'est de la limousine qui a maintenant une heure, une heure et quart de hachage. On va faire des steaks tartare. Alors traditionnellement, le steak tartare, il y a quoi à l'intérieur ? De l'œuf, du tabasco, du ketchup, de la sauce huître, de la sauce anglaise, du sel, du poivre et un petit peu de câpres et de cornichons. Moi, tout ce qui était industriel, toutes les sauces chimiques, j'ai tout enlevé et je fais mon tartare maison. Dans le tartare maison, vous avez des câpres, des petits oignons gros lots, de l'ail au vinaigre, des cornichons, de l'échalote, beaucoup d'herbes, du sel, du poivre, du piment, de la graine de moutarde, de l'huile d'olive et on s'arrête là. Tout le reste, tout ce qui était industriel a disparu de ma recette. En fait, quand je suis arrivé en France, c'est un peu bizarre pour moi, parce que c'est cru, c'est le viande cru. Oui, alors, enfin, on mange de la viande crue, mais certaines viandes se mangent crue et d'autres non. On ne peut pas manger le porc, on ne peut pas manger la volaille, on ne peut pas manger l'agneau. Mais le bœuf, oui, il se mange très très bien cru. C'est traditionnel, ça fait partie quand même de la nouvelle gastronomie, de la nouvelle restauration, puisque pour pouvoir manger de la viande crue, il faut être sûr qu'elle soit fraîche, qu'il n'y ait pas eu de rupture, de froid dans le transport. Donc, on mange de la viande crue et on prépare de la viande crue depuis que le monde moderne est ici, avec l'électricité, les camions au frigo, parce qu'avant, c'était trop risqué, la viande aurait pu s'abîmer en transport. Chef, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, en entrée, crème de campagne, rosette de Lyon, et après, on va faire des crudités du marché, avec du charol et frais, le fromage de vache de charol à côté de Lyon, là, juste en haut du Beaujolais. Et après, donc tartare de bœuf du chef, comme d'habitude, au naturel, et de la blanquette de Beaujolais à l'ancienne. Ça sera servi avec du riz sauvage, riz trois coups, là. Et en dessert, on va avoir pommes canada au four, pommes canada grand-mère, avec de la gelée de coin, et on va avoir des clémentines poêlées au plan bureau. Et j'ai également le tartelette au chocolat. T'as un serveuse de la Hot Coutet, comment ? Alors, faut savoir que dans ce restaurant, tous les produits sont frais et fabriqués maison, y compris la serveuse, parce que c'est ma fille. C'est fabriqué maison aussi. Fabriqué maison, tout est fabriqué maison ici. Et frais, parce qu'elle n'a que 23 ans. Donc, à la différence du vieux, elle, elle est fraîche. Voilà, l'appareil est fini. Donc, comme vous l'avez vu, tous les ingrédients ont été mis. On mélange le tout. Ça va permettre à la viande de mariner légèrement, et surtout, que toutes les saveurs de notre préparation rentrent à l'intérieur de la viande. Généreux toujours dans les herbes. Beaucoup d'herbes, six, huit herbes différentes. La cuisine de toute famille. Il faut de la chine risottée et de la mou pour faire de la bonne cuisine. Et après, on mélange. On y va doucement. Allez, je regarde, c'est fini. C'est prêt. On va pouvoir commencer à déguster. Oh, c'est très bon. Oui, c'est bon. Moi, c'est frais. Mais ça n'a rien à voir avec le steak à tâche que j'ai goûté avant. Cette recette, ça ne fait pas peur pour être rendu à mon avis. Non. D'un moment où on a du frais, de la viande fraîche, on la travaille sur place et on la serre tout de suite. C'est bon, ça suffit. Il ne faut rien d'autre. Et puis voilà. Deux tartars. De toute façon, Christophe Geoffroy. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est quoi ? Blanquette de veau à l'ancienne. 4h30 de cuisson. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Commencer hier, refroidir dans la nuit et réchauffer, recuiter ce matin. Traditionnelle. Vieille cuisine française traditionnelle. Alors, c'est quoi cette sauce ? C'est de la sauce soja qui m'a été offerte par un ami. Je ne sais pas, c'était du Japon ou de Taïwan, je ne sais pas exactement d'où. C'est moi qui t'attendais. Bien sûr, c'est toi qui m'as donné. Elle sert tous les jours quasiment. J'assaisonne mes carottes et j'en mets un petit peu. Tu vois ? Hop, juste comme ça pour donner un petit peu de goût, pour assaisonner. Surtout, on ne resale pas parce que le soja s'est salé. Et on mélange bien. Et ça, ça va être tout à l'heure sur les salades, sur les crudités. Tous les jours, tous les jours, toujours. Petite note taïwanaise, petite note asiatique. Oui, made in Taiwan. Made in Taiwan. Allez, Raisa, tu me fais le charolet pour mettre sur les salades. Il faut, c'est doux, voilà. C'est un produit, voilà. Tu appuies. Voilà. Et tu le prends bien délicatement. Raisa fait partie des jeunes stagiaires qui étaient dans une école hôtelière et qui est venue huit mois en stage ici pour apprendre la cuisine traditionnelle française. Il va passer son examen en fin d'année. Pour l'instant, le chef, à te plaît ? Oui, sinon je ne serais pas resté. Et puis, vous avez remarqué, il y a des fourchettes. Donc, s'il dit que ça ne lui plaît pas. Alors chef, il faudrait avoir une chérine de charolet sur les trois comme quelques euros aussi. Allez, c'est parti. Carottes, champignons, poireaux, ail, oignons, crème fraîche, jus de citron, la blanquette à l'ancienne, la cuisson, des petites pousses, carottes fraîches de ce matin, la botteur notes. Ça peut partir. Trois quarts d'heure, une heure après, il est là. On peut le servir. Généreux. On met des par 300-320 grammes par personne. C'est énorme à moins une personne. Oui. Généralement, dans les restaurants, on sert 180 grammes. Oui. Chez nous, on sert beaucoup plus. 300 grammes en moyenne. Viande naturelle, préparer les légumes, de ce matin du marché, naturellement. Ce n'est pas plus simple, la cuisine. Beaucoup de temps, beaucoup d'amour, de la passion. Et tout est gagné, avec des bons produits. La salade du jour. Les salades qu'on a achetées tout à l'heure sur le marché. Et du fromage charolet. Allez, 40 km ici. Les petites endives qu'on a achetées. Tout est frais. Tout est frais, tout est gros. Tout est bon. C'est ça l'avantage. Dresser à la minute, simplement. Petra va la sauce soja. Soja de? Taiwan. Baie rose de Madagascar. Simple, frais, efficace. Tous les produits frais du marché de ce matin. J'adore la sauce salade. Il y a tellement de parfums, de fruits de passion. Mais il y a une grande quantité comme ça. Il y a du somme quand même délire. Très très bon. Oh, je sais que c'est très gros. 300, 320 grammes. Et pas parce que c'est très bon. C'est Taiwan. Tout le monde. Vous avez vu dans la salle. Tous les autres étaient la même chose. Les petites oses. Et les carottes fraîches du marché. C'est un plat très généreux. Oui. Les gens viennent ici pour avoir faim. Les gens viennent ici pour s'éclater. Bien manger. Et ça, c'est un tout petit peu d'huile. L'huile de noix sur la dernière. Avant de servir. Ce qui permet aux tartars de briller quand on amène dans l'assiette. Un petit peu de piment du Congo-Brasa-Ville à côté. Attention, c'est du vrai piment. Mais pour des Taïwanais, vous pourrez essayer. C'est bien. Petit pouce. Petit pouce. Ça n'a rien à voir avec ce tartar que j'ai mangé d'ailleurs. C'est tellement frais. Les légumes de saison à côté. C'est simple. Mais c'est très bon. Surtout, c'est une quantité de fou. C'est un peu pour une personne, mais ça peut avoir deux personnes pour manger. Très bon. Des clémentines dans la poêle. Un tout petit peu de jus de clémentine, justement. Et on va les faire cuire. Une minute, une minute trente. Chocolat de Madagascar. Fondu légèrement au bain-marie. On sert bien moelleux dans une tartelette maison. Comme on a des clémentines poilées, bande dessert. À côté, on va mettre sur le chocolat de Madagascar, une ou deux jambes de clémentines fraîches. Différence de parfum, différence surtout de mâche. Allez, on va poiser un petit peu les clémentines. C'est plus fort, voilà. Pardon ? C'est trop fort. Avec la vanille de Madagascar, le meilleur c'est le jus. Donc on garde bien sur tout le jus. Voilà. Bien à Taïwan, on est gourmand. Et on va se mettre également des petites pommes, pour que vous puissiez goûter la petite pomme maison en même temps. Voilà, vous avez sur l'assiette les trois desserts du jour en exclusivité pour Taïwan. Voilà, pour vous, les auditeurs de la chaîne de choux. Oh là là, ce dessert, je ne sais même pas où est-ce que je commence. C'est bon. Oh, c'est très bon. Le goût, c'est un peu acide. Et surtout, la texture, c'est très très doux. Clémentine, blanc, veille, rhum. Oh, ça sent très très bon. Ça sent vanille. Oh, c'est très très intéressant parce que je n'ai jamais pensé à cuire clémentine comme ça. Et à adoucir l'acidité. À la place, il y a ajouté un goût vanillé dedans. Dans le chocolat. Oh, c'est très très bon. Surtout, le chocolat, ce n'est pas très très sucré. Et c'est très très parfumé. Oh, c'est une très très bonne finition. Parfait. Alors chef, ça va le service ? Ben oui, très bon service. On a redoublé une ou deux tables, triplé une table. Donc on est content. C'était plein, les gens sont partis satisfaits. Voilà. Il n'y a pas de reste. C'est-à-dire que tous les produits frais de ce matin ont tous été mangés. Donc tout ça, on recommence demain matin. Parce que les restaurants qui préparent beaucoup, ils remettent le lendemain matin la même chose, ils remettent deux jours après les mêmes produits. Et ça, ce n'est pas plus des produits frais. Moi, il n'y a plus rien. Voilà. Deux bouts de carottes, un peu de pommes de terre, on y met de côté. Il n'y a plus de banquette. Il n'y a plus de viande, il n'y a plus rien du tout. Il ne reste plus qu'un peu de sauce, un peu de riz. On va manger le riz, la sauce là, entre nous, avec le personnel. Et puis c'est fini. Demain, on recommence. Demain, ça sera du bof, ça sera du porc, ça sera… Je ne sais pas ce qu'il y aura comme viande demain, en fonction de ce qu'on aura acheté. Mais ça ne sera pas du tout, du tout, du tout un reste de cette journée-là. Même si ce soir, on était ouvert, ce n'est pas le cas. Mais ce soir, sur la carte, les gens n'auraient pas eu la même chose. Il faut qu'on retravaille l'après-midi pour refaire des plats pour le soir. Merci pour votre accueil aujourd'hui. C'est très, très bon. Et aussi, c'est très, très généreux. Moi, j'ai très, très bien manqué. Le plus intéressant, c'est le chef. Tu vas dire, le chef, tu le menais tout le jour. Tous les jours. Tous les jours à midi, la semaine, on a deux entrées, deux plats, deux desserts. Et tous les soirs et tous les week-ends, en gastronomie, trois entrées, trois plats, trois desserts. Merci pour avoir accueil pour passer une journée avec vous en tant que restaurateur. Alors, c'est la demi-journée. Parce qu'en réalité, il y a le service ce soir. Donc là, on va tout remettre en place. Et on recommence, on re-cuisine pour le soir. Puisque ce soir, il y aura autre chose. Il faut que dans trois heures et demi, quatre heures, au prochain service, il y ait à nouveau de la nourriture avec d'autres produits. Parce que les clients qui sont venus à midi peuvent revenir ce soir. Et ils n'auront pas du tout, du tout la même chose. On a un slogan. Effectivement. Parce que la fraîcheur est votre bonheur multi-héritature. Effectivement. À partir des produits frais, à maximum locaux et régionaux, il est temps de faire passer un agréable moment. Que les plats aient plus. Et surtout que les clients ne partent plus. Avec le sourire. On donne tout pour. D'accord. Et j'ai la dernière question. Est-ce que ça va pourser avec ton papa tous les jours ? Oui. Effectivement. C'est vrai que c'est pas toujours facile de travailler en famille. Mais effectivement, ça nous permet de passer beaucoup de temps ensemble. De nous rapprocher. Et surtout, j'ai un très bon professeur qui apprend à ces clients. Heureusement qu'elle a dit ça ! Ha 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 ! 那今天的影片就到這邊, 喜歡我的影片記得幫我們訂閱按讚加分享 再見